Le Christ est bien plus qu'une autorité suprême dans le christianisme, il est le christianisme lui-même. On doit cette déclaration très christocentrique au grand théologien Auguste Sabatier dans son livre Les religions d'autorité et la religion de l'esprit. Si le Christ ne tient pas la même place dans la foi de chacun que dans celle de ce grand théologien, de la théologie libérale, il est évident que le christianisme repose tout entier sur la figure de Jésus-Christ. Mais déjà parler de figure de Jésus-Christ indique qu'il s'agit surtout, toujours et seulement de se le figurer sans réussir à le définir complètement. Que veut dire croire en Jésus-Christ ? Y a-t-il une façon spécifique de croire en Jésus-Christ dans une conception libérale de la foi chrétienne ? Pour esquisser cette enquête, j'ai choisi de partager ce passage biblique de l'évangile de Marc qui recèle plusieurs des fonctions diverses que l'on prête à Jésus. Jésus est d'abord maître puisqu'il entre dans Capharnaüm avec ses disciples. Il enseigne dans la synagogue et pas seulement à ses disciples, mais à tous ceux qui sont présents. Et il est donc enseignant ou prédicateur. Il use donc d'abord de la raison. Quand il paraît dans ce lieu, le jour du sabbat, un homme atteint de ce que le texte appelle un esprit impur, l'appelle Jésus de Nazareth et proclame un peu plus loin que Jésus est le saint envoyé par Dieu. Comme Jésus réussit à débarrasser l'homme qui lui parle de cet esprit impur, on peut aussi dire qu'il est exorciste dans ce texte. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent, écrit Marc. Dès le début de l'évangile, qui se veut être la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu, Jésus de Nazareth est le saint envoyé par Dieu, qui enseigne avec autorité parce qu'il est capable de faire reculer le mal. Cet épisode sonne comme une épiphanie, comme une révélation divine. Mais où est la part de divin et celle de l'humain dans cette attitude de Jésus ? Qu'est-ce qui nous permet de définir de quelle nature est Jésus quand il pratique cet exorcisme ? Les historiens de la Bible s'accordent pour dire que Jésus n'était pas le seul à son époque à avoir la réputation d'exorciste ou de guérisseur et les thaumaturges, comme on les appelle, étaient nombreux à faire forte impression sur une population en mal de compétence médicale pour venir à bout de maladies encore méconnues. On pourra nuancer cette banalisation en disant que Jésus de Nazareth, lui, agit au nom de Dieu et que c'est en cela qu'il est spécial dans le paysage de son époque. Mais précisément dans cet exemple d'exorcisme, Jésus ne se réclame d'aucune autorité extérieure. Il demande seulement à l'esprit impur qui le révèle comme saint de Dieu de sortir de cet homme. C'est une étrange critique interne de la proclamation chrétienne que nous trouvons dans cet épisode. La révélation de l'autorité de Jésus en tant que saint de Dieu n'est pas encouragée. Elle est même réprouvée par Jésus lui-même qui ne veut pas qu'on parle de lui ainsi. La compréhension superstitieuse du mal est déplacée vers une autre compréhension, une compréhension existentielle. Est-ce parce que ce n'est pas encore l'heure de dire qui il est ? Est-ce pour entretenir l'idée selon laquelle il y aurait un secret messianique indissociable de la révélation ? Est-ce au contraire parce qu'il a été révélé de la sorte qu'il manifeste sa puissance et fait sortir l'esprit impur parce qu'il est le saint de Dieu ? En tout cas, Jésus va faire sortir, va chasser un esprit impur qui dit de lui qu'il est le saint de Dieu. L'exorcisme ici ne consiste pas à expurger un quelconque pouvoir maléfique qui habiterait comme un intrus la vie de cet homme, mais pour exorciser le mal dont souffre cet homme, il faut le libérer de la peur qu'il a d'être libre. L'esprit impur demande en effet « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? » Je sais bien qui tu es, celui qui est saint, envoyé par Dieu. Le mal qui est dénoncé ici est le mal de toute doctrine qui transforme la promesse de Dieu en oppression. Le mal qui parle ici est celui qui présuppose que si un homme est envoyé de Dieu, il va évidemment utiliser sa force divine pour détruire. C'est de cette peur du Dieu qui punit et qui détruit qu'il nous faut sortir. Pourquoi en matière de mal inexplicable, comme cette maladie qui devait affliger cet homme que tous croyaient posséder, faudrait-il chercher un coupable ? Le divin que Jésus apporte avec lui ne serait-il que répression ? Jésus ne vient pas en grand inquisiteur. Si Jésus est enseignant, cela ne veut pas dire qu'il est juge qui sait et condamne. Si Jésus est le saint envoyé par Dieu, cela ne veut pas dire non plus qu'il exerce sa puissance pour détruire tout ce qui va mal. L'autorité de Jésus ne réside donc pas dans son savoir de Dieu plus élevé que celui des scribes qui sont ce jour-là dans la synagogue, ni dans la force surnaturelle d'une sainteté octroyée à lui seul par Dieu. Non, son autorité lui vient surtout de la cohérence entre sa foi, son enseignement et son action. On est loin du Jésus divin décrété par le concile de Nicée en 325, et pourtant ce désir de faire de Jésus un second Dieu ou un nouveau Dieu reste une tentation très présente dans la lecture des textes et dans les pratiques rituelles de nombre d'églises chrétiennes. Dans la perspective d'une spiritualité israélite, la question de la divinité de Jésus ne se pose pas du tout comme dans la perspective d'une métaphysique grecque. En effet, pour Jésus et ses co-religionnaires juifs, il n'y a qu'un Dieu, et les pouvoirs ou autorités prêtées aux prophètes, aux tomatures ou autres serviteurs de la parole de Dieu ne faisaient pas d'eux des demi-dieux, ni des nouveaux dieux. Ils étaient simplement inspirés, mais pas divins. Mais alors, la résurrection de Jésus et son ascension, tous ces phénomènes extraordinaires qu'on prête à Jésus, sont-elles reléguées au rang de détail dans la révélation de Jésus-Christ ? Faut-il s'en détacher ou les prendre au sérieux ? Est-ce qu'il n'a pas une nature divine en plus de sa nature humaine étant le ressuscité ? Qu'entonner Jésus-Christ à l'existence du Jésus historique seulement est une autre tentation, et ce serait, à mon avis, une erreur. Non pas qu'il y ait eu un homme qui s'appelait Jésus et qui soit un homme historique, mais Jésus-Christ, c'est une autre affaire. Ce n'est pas, là, une erreur de nature, car il ne s'agit pas de savoir cela, car Jésus n'a que la nature qu'on veut bien lui prêter dans la foi, ou dans les conciles, ce qui n'est pas toujours la même chose. Mais c'est une erreur théologique, historique, intellectuelle, et je dirais même mystique. Certes, dans la foi d'Israël, le Christ est celui qui a reçu l'onction de Dieu, et c'est un être humain qui a la fonction soit de prêtre, de roi, de prophète, comme le roi David qui a eu tour à tour ses fonctions. Il y a là une notion politique, même, d'accomplissement, qui fait du Christ celui qu'on attendait pour sauver le peuple de l'oppression romaine et qui va devenir centrale dans la foi d'Israël, justement à l'époque où Jésus de Nazareth paraît et où le temple est mis à mal. Accoler le terme de Jésus à celui de Christ dans le christianisme revient à faire de lui le Messie tant attendu et transformer sa mort et sa résurrection en événements eschatologiques, c'est-à-dire en accomplissement de la promesse de Dieu, alors que dans le judaïsme, elle est toujours à accomplir. Les évangiles et avant eux les lettres de Paul font de Jésus de Nazareth un Christ en le projetant dans le temps de l'après-mort et donc de l'anticipation de la fin des temps et de l'accomplissement du règne de Dieu. Mais depuis les évangiles et les lettres de Paul, la fin des temps n'a pas eu lieu et il nous faut donc relire ces textes à d'autres frais. Alors, à quoi croyons-nous quand nous confessons Jésus le Christ, Jésus le Fils de Dieu, Jésus le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth, le bon berger, toutes sortes d'appellations que l'on trouve ainsi dans les textes. Un libéral rationaliste dirait que Jésus n'est qu'un homme qui a fait preuve d'une éthique de vie remarquable et qui est un exemple pour notre vie par sa foi. Un libéral pluraliste, mais pas forcément complètement rationaliste, dirait que chacune de ces figures pour dire Jésus est respectable et que c'est la difficulté de dire l'ineffable de la foi qui nous oblige à une pluralité de points de vue sur Jésus, points de vue qui jouent sans cesse comme dans un caléidoscope. La vérité sur notre foi en Jésus se trouve quelque part au milieu de tous ces aspects différents. Un libéral mystique dirait qu'il y a du divin dans l'humanité de Jésus, l'homme historique, et de l'humain dans le divin du Christ, ce sauveur qui est tant attendu, et qu'il n'est ni aisé ni souhaitable de vouloir à tout prix comprendre ou couper le divin de l'humain quand la foi tend justement à faire se rencontrer les deux dans une union ineffable. Jésus-Christ est alors la figure de la rencontre mystique de l'homme avec Dieu et personne ne devrait pouvoir juger de la légitimité d'une telle conception que celui-là même qui expérimente cette union dans sa foi. Cela ne peut donc pas se juger de l'extérieur. Nous voyons à ce point de l'enquête que confesser Jésus-Christ ne va pas de soi et que si tout à coup le terme Jésus-Christ est devenu comme un terme générique dont le contenu devient très flou, il est important de se reposer sans cesse à la question de notre foi en lui. Et même si la théologie libérale prend soin de replacer Jésus-Christ dans une perspective historique grâce à une démarche historico-critique dans la lecture des textes bibliques, elle n'épuise pas ce qui joue dans la foi entre Jésus et le croyant. Jésus s'est placé de lui-même au centre de ma vie et de ma pensée, écrit Auguste Sabatier dans sa lettre de candidature à la chaire strasbourgeoise de dogme réformé. Aucune recherche historico-critique ne peut rendre compte de cette expérience existentielle si profonde. Alors faut-il renoncer à énoncer quoi que ce soit sur cette relation particulière à ce personnage si particulier dans l'histoire des idées ? Ou pouvons-nous espérer, tout en restant critiques sur ce que nous croyons savoir du divin et de l'humain, énoncer cette expérience de la foi en Jésus-Christ ? Auguste Sabatier relève le défi sans renoncer à la raison et il propose de recourir au symbolisme pour exprimer cette foi comme le faisait Jésus lui-même quand il parlait en parabole pour parler du royaume des cieux sans pouvoir jamais le définir une fois pour toutes, pour chacun puisque c'est une rencontre individuelle. C'est une façon de dire de façon pluraliste et dynamique la vérité de cette foi si difficile à dire. Auguste Sabatier allie à ce symbolisme un fidéisme sans lequel nos doctrines en matière de foi sont toujours indicatives et approximatives et liées à une histoire et à une culture donnée. Penser la foi et essayer d'en rendre compte est important mais pour Auguste Sabatier les doctrines qu'on essaie d'élaborer qui sont importantes pour avoir un langage pour parler de foi ne peuvent jamais contraindre la liberté de chaque disciple de Jésus Christ dit-il. Pour Sabatier la relation au Christ est immédiate et libre pour chacun dans son intimité. Aucune instance doctrinale ne peut réglementer cette relation et celui ou celle qui essaie de le faire appartienne à ce qu'il appelle les religions d'autorité et qui vous disent comment vous devez croire. La religion de l'esprit que Sabatier prône implique de n'avoir aucun intermédiaire dans cette relation à la personne emblématique du christianisme qu'est Jésus. Ainsi, chacun trouvera la figure qui correspond à son existence. L'autocritique de notre foi en Jésus ne peut se faire qu'en toute liberté de conscience. Même si pour ce faire, nous utilisons tous les outils rationnels que nous avons à notre disposition. Comme Jésus n'est pas venu détruire l'homme qui est atteint de ce mal qui l'afflige mais distinguer entre lui et sa maladie et le délivrer ainsi du mal, l'esprit critique et la raison ne détruisent pas la foi et sa compréhension existentielle mais la distingue de toute peur et de toute superstition et de toute doctrine qui viendrait de l'extérieur. Ce qui fait de l'esprit qui secoue l'homme de la synagogue un esprit impur dans le récit de Marc, c'est la peur de ne pas correspondre aux normes de la religion comprise par les scribes. Cet homme-là est rejeté parce qu'il n'est pas comme les autres et on ne comprend pas ce qu'il a. L'homme divisé, l'homme en crise n'est pas coupable de l'être. Il est l'homme malheureux qui attend un secours. La seule autorité qui puisse être efficace en pareil cas, c'est celle d'un homme qui comme Jésus croit en un Dieu qui aime l'homme et veut son bien sincèrement et qui en conséquence aime l'homme et le délivre de sa peur. Jésus n'a rien fait d'autre que faire taire la peur et séparer le mal de l'homme pour que jamais l'identité de l'homme ne soit confondue avec le mal qui l'afflige. Voilà la relation de l'esprit, la religion que prône Auguste Sabatier, cette religion de l'esprit, celle qui nous donne les bénéfices de l'évangile et de la liberté, sans condamner ou contraindre. alors Jésus devient vraiment existentiellement le Christ dans l'existence de chacun et le royaume de Dieu advient enfin. Amen. Sous-titrage